Il y a un autre candidat de gauche qui s'apprête donc à venir devant vous présenter son programme santé. Il n'y avait pas de candidat communiste aux dernières élections, il y en a désormais un. Il s'agit bien sûr de Fabien Roussel. On accueille tout de suite Fabien Roussel. Fabien Roussel, le candidat du parti communiste, celui qui nous promet une France des jours heureux. Une France des jours heureux. Encore faut-il être en bonne santé pour pouvoir en profiter. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Vous connaissez les règles du jeu. Fabien Roussel. Bonjour, mesdames et messieurs. Enchanté. Vous avez donc 7 minutes pour présenter les aspects santé de votre programme. Merci. Les aspects santé, puis aussi m'adresser à la profession. Je voudrais remercier cette initiative, remercier Éric Chenu pour son accueil et l'organisation de ce grand débat. Je suis ravi de pouvoir y participer à ce débat organisé par la mutualité française, ce plus grand mouvement social qui protège 35 millions de personnes. Vous le savez, comme ça avait été dit, j'ai placé ma campagne sous le signe des jours heureux. Ces jours heureux en référence au programme du Conseil national de la résistance et qui a donné naissance à la sécurité sociale. La protection sociale dans notre pays recule. En l'an 2000, la France occupait la première place des systèmes de santé dans le monde, selon l'OMS. Et 22 ans plus tard, elle peine à s'accrocher à la 11e place. Les inégalités sociales de santé se creusent et les déserts médicaux, eux, avancent. L'hôpital public est fortement affaibli, on l'a vu pendant la crise, au nom de visions comptables de la santé mises en œuvre depuis plus de 30 ans. Il faut avoir la lucidité de le dire. Je pense notamment à la T2A qui a contribué et nous mettant en danger collectivement, comme l'a rappelé la pandémie, et les personnels soignants sont en extrême souffrance. La santé est désormais de plus en plus marchandisée, les profits sont immenses, jusqu'aux EHPAD, on l'a vu avec les scandales et les conséquences que l'on sait. Je pourrais aussi citer les cliniques privées très lucratives. Dans le même temps, c'est le mode de financement en vigueur depuis la Libération qui a été, au fil des ans, affaibli et déstructuré. À ce titre, la CSG, la CRDS, qui ont été créées, veulent se substituer en partie aux cotisations sociales. La multiplication des exonérations de cotisations patronales ces dernières années et pendant ce mandat est certes compensée par l'État. Ça représente 70 milliards d'euros par an en 2021 contre 46 milliards en 2017. Mais ça creuse le budget de l'État. Concernant les mutuelles, les désengagements successifs de la Sécu, les déremboursements, les 100% Sécu, les fameux RAC 0 financés par les mutuelles, les dépassements d'honoraires à gogo, les taxes prélevées sur les mutuelles depuis le gouvernement Jospin. Jusqu'à aujourd'hui, tout cela a fortement renchéri le coût de nos mutuelles santé, fortement. Et c'est vous qui le dites en premier. En 25 ans, la fiscalité a été multipliée par 15 sur les mutuelles, par des gouvernements de gauche et de droite, sans compter sur le fait que les mutuelles ont été mises aussi en concurrence avec les assurances privées et avec des directives européennes telles que Solvabilité 2, qui imposent des règles lourdes, qui pèsent d'ailleurs encore plus sur les mutuelles de proximité. Résultat, c'est l'accès aux soins des Français qui est mis en cause, tant par l'affaiblissement de la Sécurité sociale que quand la famille mutualiste est attaquée. Notre projet, c'est de reconstruire une grande Sécurité sociale du XXIe siècle en comptant aussi toujours sur le rôle multicentenaire des mutuelles dans notre pays. Avoir une population en bonne santé, c'est ouvrir la porte au développement de toute la société. Nous proposons pour cela une Sécurité sociale dans l'esprit de Croisa, pas une grande sécu telle que certains l'évoquent au gouvernement, qui n'est rien d'autre qu'un panier de soins limités et une individualisation complète des charges. Nous proposons, nous, une prise en charge complète des dépenses de santé. Nous voulons un vrai 100% sécu, autrement dit la prise en charge à 100% des soins par l'assurance maladie, de tous les soins, en particulier les soins courants et pas seulement les infections de longue durée et les frais d'hospitalisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette Sécurité sociale du XXIe siècle permettra le développement de la santé publique et de la prévention. Elle s'appuiera évidemment sur l'hôpital public, sur la médecine ambulatoire et aussi sur un réseau territorial de centres de santé que nous appelons de nos voeux. Évidemment, il faudra créer un grand service public des personnes âgées, réellement financées, contrairement à ce qui est annoncé aujourd'hui. Une sécu financée est gérée démocratiquement. Pour nous, le financement doit essentiellement reposer sur la cotisation. Nous ferons d'ailleurs cotiser le capital au même niveau que le travail. C'est notre proposition de financement. C'est une question de justice et d'efficacité. D'ailleurs, tout en modelant les cotisations patronales en fonction des politiques d'embauche et de formation. Dans cette grande sécu à laquelle nous aspirons, le mouvement mutualiste pourra prendre, devra prendre toute sa place. Lui qui n'est pas motivé par des objectifs de rentabilité imposés par des fonds de pension ou des actionnaires comme on le voit chez les assurances. Cette sécurité sociale que nous voulons ne sera pas, et je cite, le mouvement mutualiste en 1945 au moment du grand débat de la création de la sécurité sociale. Le mouvement mutualiste avait dit, en dénonçant la sécurité sociale, un régime de caisse unique, froide, bureaucratique, où les assurés seront intégrés pêle-mêle sans leur consentement, laissant présager une désorganisation catastrophique dont les assurés seront victimes. Nous avons vu depuis que non seulement la sécurité sociale est utile, mais en plus que nous pouvons travailler ensemble. Nous avons appris de l'histoire. Nous avons appris que le mouvement mutualiste pouvait très bien être complémentaire d'une sécurité sociale qui joue pleinement son rôle. La menace sur le mouvement mutualiste, c'est son absorption par le marché et par les assurances. Et c'est en cours. La mutualité a un rôle majeur dans notre société si elle se ressource, notamment dans le social. Elle peut jouer un rôle déterminant dans tous les domaines, ceux de la prévention, de la promotion de la santé publique et de l'éducation à la santé. Sa proximité avec la population lui donne une expertise et une légitimité, sous réserve, bien sûr, qu'on lui donne les moyens financiers et matériels suffisants pour accompagner de telles politiques. La mutualité a toute légitimité, a participé aux côtés des organisations syndicales, comme elle le fait depuis toute son histoire, aux côtés des associations de malades et des élus locaux, a joué un rôle important, y compris avec les établissements hospitaliers. Elle doit bien sûr conserver la gestion des organismes sociaux, médico-sociaux qu'elle a créé. Elle peut parfaitement ouvrir ce champ à de nouveaux secteurs. Je pense bien sûr aux centres de santé et aux EHPAD, dans le cadre du nouveau service public pour les personnes âgées que nous voulons promouvoir. Bien sûr, cela suppose qu'on lui en donne les moyens juridiques, matériels et financiers. Et pour conclure, une chose est sûre, au regard des six orientations publiques structurantes que vous proposez, cette nouvelle page de la sécurité sociale du XXIe siècle que nous voulons écrire, nous voulons l'écrire avec vous et la construire avec vous. Je vous remercie. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, vous maîtrisez parfaitement la précision et les horloges. Fabien Roussel, merci pour cette présentation. On a bien compris le cœur de votre programme, c'est cette grande sécurité sociale du XXIe siècle. dont vous imaginez qu'elle puisse être faite justement par tous les acteurs ensemble. Il y en a un qui a une question pour vous, c'est la question du mutualiste. Vous savez, chaque candidat répond à une question du mutualiste. Cette question, elle vous est posée ce matin par Dominique Joseph. Il est secrétaire général de la mutualité française. Il s'adresse à vous sur la question de la fin de vie. La question de la fin de vie est un enjeu sensible mais majeur, ainsi qu'une question d'éthique. La mutualité française estime qu'il faut permettre à tous et toutes d'être accompagnée dans sa fin de vie conformément à ses choix. Comment assurer, selon vous, que leur volonté soit bien respectée ? Qu'est-ce que vous répondez ? Que mourir dans la dignité, c'est une légitime aspiration et c'est normal et il faut pouvoir y répondre. C'est un sujet extrêmement compliqué. Il touche à l'appréciation que chacun a de la vie et du rôle de la société. Moi, je dis deux choses. Je dis d'abord qu'il y a des progrès qui ont été faits dans la société et notamment avec les lois qui ont été votées, comme les lois et la dernière, la loi Claes-Léonetti, qui permet d'accompagner, qui permet de ne pas faire d'acharnement thérapeutique, qui permet aussi l'établissement des directives anticipées. Et c'est tellement peu connu. Et donc, nous disons d'abord qu'il faut donner tous les moyens à ce que cette loi soit appliquée, puisse être mise en œuvre, que l'on en ait connaissance, que l'on puisse connaître ses droits et la manière dont chacun nous voulons appréhender la fin de vie. C'est tellement important. De l'autre côté, j'entends, j'entends, je rencontre des familles qui me racontent leur parcours, leur grand désespoir quand ils sont obligés d'aller dans des pays limitrophes, un autre pays, pour pouvoir bénéficier de ce suicide assisté, de cette fin de vie assistée. Et j'aimerais qu'avec toute la société, ensemble, nous puissions trouver les moyens d'accompagner ces personnes qui font ce choix terrible et de pouvoir le mettre en œuvre dans notre pays aussi. C'est, à mon avis, une décision qui n'est, comment dire, ni de gauche ni de droite tellement elle touche à l'intime. Et moi-même, j'ai personnellement, par les témoignages que j'ai eus, évolué sur ce sujet en étant confronté à la réalité qu'ont vécu des personnes. Et donc, je pense que ça nécessite forcément de pousser le débat avec l'ensemble de la société mais de manière dépassionnée et sans en faire, comment dire, de combat politique et de clivage. C'est beaucoup plus profond que ça. – Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous y prendrez comme une forme de grand débat dans la société ? – Je pense que la société évolue, que nos lois évoluent. Et donc, je souhaite, moi, donner les moyens aux lois existantes mais aussi la faire évoluer et pouvoir prendre en compte le cri de ces familles qui ont dû aller à l'étranger. – Mais vous ne dites pas aujourd'hui, j'autoriserai, je légaliserai. Vous dites, j'ouvrirai le débat. – Avant de le faire, ça passera donc forcément par une loi, ça passera par un débat profond avec toute la société. Et donc, je suis pour que nous avancions ensemble, que nous ayons ce débat. Et pour ma part, en tout cas, comment vous dire ? Je n'y opposerai pas ou je voterai pour. Mais en tout cas, je suis pour que l'on avance et qu'on évolue ensemble. – Fabien Roussel, on va passer d'une Dominique à un Dominique puisque c'était bien sûr, vous l'avez reconnu, Dominique Joseph, la secrétaire générale de la mutualité française. Les questions des think tanks incarnées donc par vous, Dominique Régnier, directeur générale de la Fondation pour l'innovation politique. Et puis Mathilde Chounikin, vous avez d'abord une question sur le pôle public du médicament. Mathilde. – Oui, bonjour. – Bonjour. – Alors, j'aimerais effectivement revenir sur votre volonté de créer un pôle public du médicament qui en maîtriserait les conditions de recherche, développement, production et vente. Donc, le Covid nous a effectivement montré à quel point la souveraineté sanitaire est importante alors que la France dépend encore de la Chine et de l'Inde pour l'approvisionnement de nombreux médicaments. Mais on sait également que les coûts de production sont plus élevés en France, notamment en raison de meilleurs niveaux de rémunération des salariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comptez rapatrier la chaîne de production pharmaceutique en France sans augmenter les prix pour les usagers et donc pour la sécurité sociale ? – Bon alors, si je comprends bien, les coûts de production en France sont trop élevés donc on laisse tout en Chine et en Inde. Et on se dit que ce n'est pas possible. Ou alors, l'autre solution, il faut s'attaquer aux coûts de production donc on baisse les salaires des Français pour s'aligner sur les coûts de production en Chine et en Inde. Je pense qu'il faut qu'on change de logique. Il faut réussir à admettre quand même que cette pandémie, elle rebat complètement les cartes. On doit pouvoir aujourd'hui se dire que nous devons retrouver une forme de souveraineté en matière d'accès aux soins, de production de médicaments, de production de produits de santé qui ont cruellement fait défaut à la France mais à l'Europe. Et je ne réfléchis d'ailleurs même pas seulement en termes de France et de pays. Je réfléchis même à l'échelle de l'Union européenne. On s'est retrouvés complètement et totalement dépendants à force d'avoir voulu tous aider au privé et le privé dans sa course au profit d'avoir cherché les coûts de production les moins élevés. Pas pour rendre moins chers les médicaments, c'est la Sécu qui paye. – C'est une vraie question. – C'est pour gagner des sous. Ce sont des firmes pharmaceutiques, des industries, des labos qui ont gagné du pognon comme jamais. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes actionnaires, les BlackRock, les fonds de pension américains, canadiens. On finance avec notre sécurité sociale la retraite des Américains et des Canadiens. On va aller jusqu'où comme ça ? – C'est une vraie question. – Non mais à un moment donné, il faut qu'on se dise il y a peut-être un problème et il faudrait peut-être qu'on retrouve les moyens de production dont nous avons besoin pour répondre aux besoins de notre pays. Et donc moi, je viens avec cette proposition de pôle public, pas en disant on nationalise tout et on rase gratis, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en se disant, retrouvons les moyens d'avoir une forme de souveraineté en France, en Europe et de répondre aux besoins de nos concitoyens. Quelles ont été les logiques des laboratoires pharmaceutiques ? C'est de produire des médicaments qui rapportent et d'abandonner ce qui coûte. C'est quand même incroyable. Moi, je suis pour justement dans un pôle public. Nous puissions produire ensemble avec une maîtrise de l'État, avec la participation de l'État dans l'actionnariat de ces groupes pour faire en sorte que ceux qui rapportent, rapportent à tous et que ça finance ce qui coûte. Et c'est ça, un service public ou un pôle public. Et donc, c'est de mettre ensemble nos moyens pour faire en sorte que l'on ait tous accès à des médicaments, quel qu'en soit le coût de production, quel qu'en soit le temps qu'il a fallu pour les trouver et la recherche qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, ce pôle public, c'est aussi l'objectif qu'il y ait un investissement beaucoup plus important dans la recherche. La recherche, elle est fondamentale. Et elle est aujourd'hui essentiellement dans les mains du privé et d'ailleurs sponsorisée par le crédit impôt recherche. Donnée, comme ça, sans engagement en retour. Et les mêmes qui découvrent demain des médicaments, des vaccins, les mettre sur le marché au prix qu'ils décident et remboursés par notre sécurité sociale, par nos sous. Alors là, c'est le jackpot pour eux. Non, mais c'est magnifique, on a inventé un système magnifique. On leur finance la recherche, ils trouvent et derrière, ils vendent et c'est nous qui remboursons. On est pris par tous les bouts. Il y a un moment donné, on va dire, on va peut-être essayer de mettre l'argent en commun et trouver le moyen de financer ensemble ce dont nos concitoyens ont besoin pour répondre à cette urgence d'investir dans la recherche, de produire des médicaments. Il y en a qui coûtent cher, plus cher que d'autres. Il y en a, ils sont déjà rentabilisés. Mettons tout ça ensemble pour répondre d'abord aux besoins de nos concitoyens et aux besoins de santé publique. Alors vous dites, ça ne nationalise pas, mais enfin quand même, pardon. Non, je rectifie, je nationalise Sanofi. S'il y en a de Sanofi ici, bienvenue à la maison. Mais quand même, je considère que ceux-là, ils sont champions du monde. Non, non, mais ils dégagent des bénéfices, ils distribuent des dividendes, ils Sanofi, ils distribuent des dividendes, ils licencient, ils licencient et ils ne trouvent rien. Non, mais moi, je veux bien... C'est dit, c'est très clair, Dominique Régnier. Je suis chef d'État, je suis chef d'État, membre du gouvernement, je dis, il y a un problème, allons Houston, mais je leur dis... Eh, ça va bien, et je leur mettrai la comptabilité, l'addition. Vous ne saviez pas, mais c'est chaud. Non, mais je leur dis, je leur dis, voilà ce qu'on vous a donné. Voilà ce qu'on vous a donné. Exonération de cotisation sociale, autant. Crédit impôt recherche, autant. Exonération, les plus-values boursières, etc. Les exonérations sur les plus-values boursières. Miche Copé et compagnie, crac, crac, crac. On peut leur faire l'addition, hein. Pour quel résultat au retour ? Donc, à un moment donné, on doit se dire, se mettre autour de la table, ensemble, et puis dire, ça ne peut plus durer. Monsieur Rousseff, la question de Mathilde Chounikine, moi, je n'ai pas compris la réponse. La réponse à la question qui vous a été posée. Sur le pôle du médicament. Comment on fait... Eh bien, nous créons... Sur les prix, vous voyez, les prix et le coût social. On est d'accord, je pense, sur le fait qu'on ne veut pas ni de la délocalisation, ni d'un système de santé qui ne serait pas soutenable. Mais comment vous faites ? Nous voulons créer un EPIC, un établissement public qui permettrait de rassembler l'ensemble, aujourd'hui, des principaux laboratoires, dont Sanofi, afin qu'ils travaillent tous ensemble. Nous mettrons des moyens financiers de l'État pour relocaliser la production de médicaments. Nous ferons en sorte que ces brevets appartiennent, donc, à l'État en partie. Et nous pourrions décider, d'ailleurs, en fonction où de les rendre libres ou d'en conserver la maîtrise. Mais ce que nous voulons, c'est mettre en commun les moyens privés qui existent aujourd'hui et qui, d'ailleurs, travaillent chacun dans leur coin au sein d'un établissement public. C'est pour ça que je ne parle pas de nationalisation de tout ce qui travaille dans la santé. Ce n'est pas ça. Mais de rassembler l'ensemble des principaux acteurs au sein d'un établissement public afin de les faire travailler ensemble et d'avoir comme levier d'action, le levier financier de l'aide publique qui est aujourd'hui conséquente, énorme, quand on additionne les différentes subventions, exonérations, crédits d'impôts qui sont mis sur la table. Mais distribuées sans objectif, sans contrepartie, sans rien demander en échange. Imaginez que cette enveloppe soit mise au service de cet EPIC pour investir dans la recherche, dans la production de médicaments, au service de tous et en faisant en sorte que ce qui coûte cher permet d'être financé par ce qui rapporte. Ensemble. Et travaillons ensemble. C'est ça. C'est la création d'un EPIC qui permettra de rassembler l'ensemble des acteurs. Dominique, vous aviez une question également sur les déserts médicaux. et une autre, et une autre également sur la fin de vie et sur les EHPAD. Vous avez plein de questions. Oui, il y en a plein, mais ce n'était pas... Il y a une question sur laquelle on souhaitait interroger M. Fabien Roussel, parce que ça occupe une place très importante dans son programme, d'ailleurs, il nous en a parlé à l'instant, qui concerne la prise en charge des personnes âgées et des personnes en perte d'autonomie. C'est un sujet qui vous est cher dans le programme. Et la question, pour avoir un aperçu, au fond, de votre philosophie générale, vous savez qu'en matière de soins à domicile, il y a beaucoup d'acteurs publics, mais aussi privés, et notamment les prestataires de santé à domicile, qui sont un secteur entrepreneurial qui agit dans ce domaine-là. Il y a 2,5 millions de patients qui en bénéficient. Ça correspond souvent aux préférences des familles, des patients eux-mêmes, d'être chez eux lorsque c'est possible. Ça évite des nuités à l'hôpital qui peuvent coûter cher. Dernier exemple chiffré, si on compare le taux d'hospitalisation à domicile, post-opératoire, on est à 54 % en France, 90 % en Suède et au Danemark. Quel est, au fond, le regard que vous portez sur ce secteur des entreprises qui concourent avec les hôpitaux, avec d'autres acteurs, qui concourent aux soins à domicile, qui montent en puissance puisque c'est associé au vieillissement de la population ? – D'abord, il ne faut pas aller à rebours de cette évolution de la société, de la révolution des sciences et technologies, du progrès, qui permet effectivement de plus en plus de pouvoir faire du soin à domicile et de l'hospitalisation à domicile. Et on le voit puisque ça a beaucoup évolué au sein de ces dernières années. On est passé, je lis mes fiches, en espérant qu'elles sont bonnes, on est passé de 35 000 patients en 2005 à 122 000 en 2018. Donc il y a une réelle évolution de la société permise grâce aux découvertes. Tant mieux ! Et il faut pouvoir en bénéficier tous. La question, que cela soit pour se soigner, pour des soins lourds, quel que soit notre âge, ou que ce soit pour la prise en charge du vieillissement, essentiellement, et c'est là-dessus que ça repose, ce que nous disons, nous, et d'ailleurs, notre non-programme a été écrit avant que n'éclate ce scandale des EHPAD sous gestion privée, les Orpéas, Corian et compagnie. La question, c'est que ça ne doit pas être une source de profit. Ça ne peut pas être une source de bénéfice pour des fonds d'investissement qui viennent aujourd'hui gagner de l'argent sur le dos de nos têtes blanches ou de nos têtes grises. C'est ça qui n'est pas juste. C'est comment on sort l'hospitalisation à domicile, le vieillissement de la population, des griffes de la finance. C'est rien d'autre que ça. Moi, j'ai toujours la phrase en tête, prononcée un jour au burger, mon ennemi, c'est la finance. Sauf que derrière, il avait dit, mais il n'a pas de visage de nom et on ne les connaît pas. Moi, si. Moi, je connais la finance. J'ai les noms, j'ai les adresses et on les connaît, ces fonds d'investissement canadiens qui gèrent hors PA et qui décident de gagner de l'argent sur nos têtes grises. On les connaît quand même, ceux-là. On connaît leur logique qui fait qu'ils demandent cher aux personnes âgées et derrière, ils mettent la pression sur les salariés et qui fait que l'accompagnement de l'autonomie, elle n'est pas respectueuse de la dignité humaine. et donc, je ne veux pas leur faire confiance. Je ne veux pas leur faire confiance et ne me dites pas que ça permet de financer. Ce n'est pas vrai. Ça leur permet de se faire du pognon parce qu'il y a aujourd'hui des établissements publics, même gérés par des mutuelles, respectueuses justement des personnes et qui décident de ne pas gagner d'argent sur le dos des personnes âgées, sur le vieillissement de la population qui le font en toute humanité. Et tant mieux. Il me semble, Fabien Dossel, que là, il y a deux choses. Il y a cette question des EHPAD et on va y revenir dans un instant. Mais la question de Dominique Rénier, elle était aussi sur ces entreprises qui désormais sont des acteurs majeurs de l'accompagnement des personnes pour garder le plus longtemps possible l'autonomie, si je ne m'abuse. Y compris en soins palliatifs, mais ce n'est pas pour revenir sur les soins palliatifs, dans toute une série de secteurs pour faire face à des pathologies chroniques, etc., et qui rendent des services, c'est un autre sujet qui vous est cher, aux territoires, aux collectivités territoriales qui arrivent à organiser, à enrichir une offre locale de soins. Mais vous parlez de quelles entreprises ? Ce sont les entreprises qui font partie de ce secteur des prestataires de santé à domicile. Ils installent un système d'oxygénation, ils viennent aider ceux qui ont besoin d'insuline avec des systèmes de traitement, l'insulinothérapie, par exemple, la ventilation. Oui, vous parlez de cette myriade d'entreprises qui aujourd'hui viennent accompagner. Ce sont des acteurs qui sont aux côtés des hôpitaux, par exemple, jouent un rôle important. Oui, d'accord. Franchement, nous aspirons, nous, à construire un vrai service public de la santé et de l'accompagnement des soins à domicile dans lequel tous ces acteurs-là doivent pouvoir travailler ensemble. et ma préférence à moi, comme dit la chanson, c'est de préférer justement que tout le monde travaille dans des logiques de soins et pas dans des logiques de comment je vais réussir à gagner un peu d'argent pour financer ou des investissements ou de la formation ou etc. Je parle même pas de bénéfices quand c'est des petites boîtes puisque c'est plutôt de celles-là que vous parlez. Oui, il y a des entreprises de taille moyenne aussi. Bon, il y a des... Oui, et j'ai toujours peur d'ailleurs parce que j'en connais dans les laboratoires par exemple, tenus par des... D'ailleurs, des médecins qui ont investi, qui ont créé un labo et qui fonctionnent bien et qui ont peur aujourd'hui d'être achetés par des fonds financiers, des fonds d'investissement. Mais là, il s'agit d'entreprises nationales. Et donc, on a... Oui, ben justement, on a... Moi, je préfère... Je préfère que l'organisation des soins ne dépende pas de logiques marchandes. Voilà. C'est un choix. Un choix de société. Un choix de société de fond, d'avoir un véritable service public qui permette de faire travailler tout le monde et de sortir des logiques marchandes l'accès aux soins, l'organisation des soins, l'accompagnement du vieillissement de la population. Il y a aussi une question qui est la question du recrutement. Vous parlez de cette marchandisation à la fois de la santé et de la fin de vie ou des plus âgés et de la question de la dépendance. On estime que pour réussir à remonter le ratio entre le nombre de soignants et le nombre de patients âgés dans tous ces établissements, mais y compris les établissements publics, il faudra recruter au moins 300 000 personnes. Est-ce que vous avez une technique, une stratégie à la fois pour trouver les moyens et pour réussir ces recrutements quand on sait qu'aujourd'hui on a énormément de mal à recruter dans ce secteur ? Oui. Et bien d'abord, il ne faut pas le prendre sous l'angle du coup encore parce que sinon on ne va rien faire et à chaque fois l'accompagnement de la dépendance, du vieillissement n'a jamais été financé par les deux derniers gouvernements d'ailleurs, celui-ci comme le précédent, parce qu'à chaque fois ça bute sur le financement. On a du mal, on ne sait pas le faire. Moi je dis que c'est de la responsabilité d'une nation, d'un État, d'un pays de dire nous allons y mettre les financements pour embaucher, former, embaucher et faire en sorte qu'il y ait une personne, un adulte derrière, à côté de chaque personne en établissement médicalisé. C'est ça le ratio qui est demandé. Et donc... Aujourd'hui c'est 6,5 pour 10 résidents. Il faut y mettre les moyens. C'est pour ça que nous nous disons appuyons-nous sur la cotisation sociale et sur la solidarité nationale, le budget de l'État et nous sommes, nous voulons avoir le débat à l'occasion de cette présidentielle. Est-ce que vous êtes prêts vous, Français, d'accepter de payer une cotisation plus élevée dans nos cotisations sociales, salariés et employeurs, 5, 10 euros de plus par mois mais d'avoir la garantie quand vous serez en âge, quand vous serez âgés en situation de dépendance d'être totalement pris en charge et dans le respect de votre dignité. Et ce débat-là, il faut le pousser et moi je suis pour l'avoir avec les Français et avec cette proposition d'un financement reposant et sur la solidarité nationale et sur les cotisations pour pouvoir relever ce défi et embaucher en 5 ans ces 300 000 personnes dont nous avons besoin. Normalement, le temps est terminé mais je crois qu'il y a quand même une question que vous vouliez poser sur les déserts médicaux. Si vous nous accordez encore 5 minutes, moi je décide en tout cas que cette question elle mérite d'être posée. Vous l'avez abordé dans votre présentation et c'est un des principaux sujets de la campagne en matière de santé donc l'accès aux soins. Ce sont 42% des Français qui ont déjà renoncé à des soins à cause de l'éloignement géographique et pour lutter contre les déserts médicaux vous avez indiqué votre volonté de prendre une mesure plutôt coercitive l'installation d'un médecin en zone dense seulement quand un autre part à la retraite et vous vous êtes également prononcé en faveur de la suppression des dépassements d'honoraires pour un retour à un secteur conventionnel unique. Ce sont deux mesures phares pour favoriser l'accès aux soins de tous et toutes et on voulait vous demander comment vous comptez amener les médecins à adhérer à ces réformes ? Alors je ne vais pas représenter ces deux mesures vous l'avez très bien faite merci madame vous avez bien lu mon programme donc je ne développe pas oui je mettrai en place ces deux mesures mais je pense qu'il faut accompagner accompagner les médecins et notamment je pense à ces médecins qui sortent de l'école voilà après 12 ans d'études il faut leur donner envie de venir s'installer il faut vivre avec son temps leur donner envie de s'installer je vais vous faire part juste comme ça je finirai là-dessus d'une expérience vécue en tant qu'élu et député de Saint-Amand-les-Eaux nous avons réussi face à six départs en retraite de médecins à faire venir là aujourd'hui quatre jeunes médecins là à Saint-Amand-les-Eaux dans le nord à dire c'est gonflé c'est bienvenu chez les ch'tis et bien oui bienvenue chez les ch'tis mais parce que il faut partir de ce que ces jeunes médecins ont dans la tête ils ne veulent plus travailler 70 heures par semaine ils ne veulent plus avoir une patientèle de 7000 à 8000 médecins ils veulent pouvoir élever leurs enfants et vivre en famille et ils veulent avoir la sécurité financière avoir des médecins qui les accompagnent dans leur début ils veulent tout ça à la fois il faut leur permettre d'y avoir accès et nous à Saint-Amand-les-Eaux nous avons promis à ces médecins de s'installer d'abord dans l'hôpital public ils sont dans l'hôpital on leur a mis un bureau ils ont donc une patientèle qui est là captive ils ont la patientèle des médecins qui s'en vont ils ont les médecins les anciens qui leur offrent une sorte de conseil permanent la ville finance le secrétariat les démarches administratives on prend ça en charge ça nous coûte 9000 euros par an par médecin et nous permettons à ces médecins d'avoir les horaires qu'ils veulent ils font leurs 35 heures 40 heures par semaine et on ne leur en demande pas plus on ne les oblige pas à ils travaillent au moins à temps plein et bien ça a intéressé des jeunes médecins à venir s'installer et nous avons réussi à en faire venir 4 dans cette forme d'incubateur ils ne peuvent rester dans ce local mis à disposition par l'hôpital que 3 ans c'est une durée limitée le temps de leur mettre le pied à l'étrier et ensuite de s'installer et enfin on n'arrivera pas à faire venir des médecins dans nos villes dans nos villages si on ne donne pas nos moyens des moyens à nos villes et à nos villages d'être attractifs d'avoir des services publics d'avoir des écoles des écoles de danse des écoles de musique des centres de sport qui fait que les médecins ont envie de venir s'installer parce qu'il va y avoir tout pour leur famille aussi et donc c'est un effort global que nous devons avoir rendre attractive toute la France nos villes nos villages à Saint-Amant-les-Eaux comme dans l'Est comme dans le Centre et donc c'est tout cela que nous devons mettre en oeuvre voilà la France désolé d'avoir été loin c'est la France des jours heureux j'allais le dire merci merci beaucoup merci Fabien Roussel merci à vous